Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Le président, c'est le scénario rêvé quand on est venu au recal et qu'on voit son équipe en 15 minutes ? Non, parce que ce n'est même pas un truc auquel vous pouvez rêver en fait. C'est tellement irrationnel que l'important dans les finales, c'est de marquer le premier but. On le sait, je crois que c'est 70% des victoires une fois que vous avez mis le premier but. On le savait ça, mais on n'en a pas du tout parlé aux joueurs, pas du tout, du tout. Ce n'est pas rentrer dans notre communication avec les joueurs. Déjà, mettre le premier en finale, c'est fabuleux. Et en mettre quatre après 30 minutes, c'est irrationnel. On est dans un truc qui n'est pas normal. Après, à 2-0, on était persuadés qu'ils allaient changer quelque chose parce qu'ils sont coutumiers du fait de changer tactiquement quand ils sont menés au score. Mais en fait, après, comme on les a enchaînés, les buts, on savait qu'ils allaient changer à la mi-temps. On se doutait qu'ils allaient se mettre en 4-2-4 comme ils se sont mis. Ça, on l'avait anticipé. On savait qu'on s'était préparé à le contrer. Et voilà. Le président, vous pouvez dire que la revanche a été prise il y a deux ans ? Non, ce n'est pas du tout une revanche. Il y a deux ans, c'est un fait de jeu qui n'a rien à voir avec le FC Nantes, qui a fait qu'on nous a empêché de monter en L1. Mais ce n'est pas du tout une revanche. Les joueurs n'ont jamais parlé de revanche. Nous, on n'a jamais parlé de revanche. On s'est juste dit que c'est une opportunité exceptionnelle pour un groupe humainement exceptionnel, mené de main de maître par Philippe Montagné et le staff technique, qui pouvaient gagner un trophée que le club n'avait pas gagné depuis 1957. On a complètement fait fi de match de revanche parce qu'on ne l'a jamais ressenti comme ça. Justement, quel est le message dans les vestiaires à la fin de ce match ? J'ai chanté, j'ai sauté partout. Contrairement à la dernière où je suis arrivé, j'avais un coup dans le nez devant vous. Là, je me suis appliqué à ne pas boire. Et voilà, c'était… Je vais vous dire franchement, je n'arrive pas à réaliser. Donc, il y a eu beaucoup de joie dans le vestiaire. Mais je me suis assis et je suis abasourdi. Je suis KO par ce qui s'est passé, en fait. Et voilà, on va boire un coup ce soir. Faut une confiance quand même, on est du Sud-Ouest. Il y a eu beaucoup de sérénité hier en conférence, pendant l'entraînement. On a ressenti cette sérénité également dans l'approche du match et dans le match. C'est ça qui a fait la différence ? La différence, c'est de mettre le premier but au bout de cinq minutes. Parce que vous pouvez avoir beaucoup de sérénité. Si on prend un but de casquette au bout de cinq minutes, elle disparaît. Donc, la grosse différence, c'est de marquer aussi vite, aussi rapidement, coup sur coup. Par contre, c'est vrai qu'on s'est appliqué. Tout le staff, tout le club, nos préparatrices mentales, le coach, tout le monde. Moi aussi, dans mon rôle, d'être le plus… comment dire… De mettre le moins de pression possible sur les joueurs. De leur dire, on a confiance en vous, on sait que vous pouvez le faire. Et jouer votre jeu, profiter du moment. Voilà, donc peut-être que la sérénité est venue de là. Mais hier soir, c'est le premier entraînement que je vois de la saison. Le petit entraînement qu'on a fait. Et quand je les entendais rire, se pousser, chanter, tout ça, je me suis dit… Là, je me suis dit, on est arrivé à quelque chose, en fait. On est arrivé à faire transpirer, passer le message qu'on voulait en tant qu'encadrant, envers nos joueurs. Mais aussi, on a des joueurs qui ont une grande maturité. Et ça s'est vu, une maturité d'enjeux, un contrôle des émotions. Le coach a énormément insisté sur le contrôle des émotions à la causerie. Et exécuter les coups de pied arrêtés comme on les a exécutés, il faut être concentré, il faut être bien entraîné, il faut être bien coaché. Il faut contrôler ses émotions, etc. Donc, voilà. En 2022, vous allez jouer la Coupe d'Europe l'année prochaine ? C'est déjà un bon début ? Oui, mais l'important pour nous, c'est d'y rester dans le top 8. Je ne crois pas avoir dit 8, je crois avoir dit 6. Mais bon, on le prendra aussi. Mais l'important, c'est de s'y inscrire. On ne veut pas être un feu de paille d'une saison. Ce qu'on veut faire, c'est s'inscrire dans la durée, construire le club. Notre obsession tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est progresser. Comment on fait pour progresser ? Comment on fait pour s'améliorer ? Comment on fait pour être meilleur dans tout ce qu'on fait ? Pour innover, pour être différent, pour avoir une approche complètement rationnelle dans toutes les décisions qu'on prend. Et ça, on pense que ça va nous aider à durer dans le temps, dans le haut du classement. La Coupe de France est tellement aléatoire que, bien sûr, on l'apprend. On ne l'apprend pas, on l'accueille et on va l'embrasser. Et comme on va embrasser la Coupe d'Europe l'année prochaine et comme on va attaquer la Coupe d'Europe, j'avais dit quand on est monté, on va attaquer la L1. Eh bien, je peux vous dire qu'on va attaquer l'Europa League et qu'on ne va pas changer notre identité. On va continuer à jouer au foot comme on l'a fait ce soir par séquence. Quand on a marqué beaucoup de buts, on va peut-être en prendre, mais on ne changera pas d'identité. Et ça, c'est ce qui va nous aider à durer sur une longueur de temps un peu plus importante. En Europe, c'est sûr ? Bien évidemment. Pas de problème avec la copropriété ? Non, on a on a on a renvoyé. Il y avait une deadline hier pour envoyer toute la documentation auprès de la 3F pour obtenir la licence club UEFA. Bien évidemment, on a eu des discussions avec la 3F sur là dessus depuis la qualification. En final, ils nous ont dit qu'on avait absolument tous les prérequis. Donc, on a tout envoyé. On va l'obtenir. La licence club et l'UEFA. Et après, si l'UEFA a des questions à nous poser, on sera bien évidemment à la disposition pour répondre aux questions. Mais je m'engage personnellement sur le fait qu'on sera en Coupe d'Europe l'année prochaine. J'ai aucun doute là dessus. Merci beaucoup, messieurs et dames.